Nous vivons une époque passionnante. Malgré les aléas de la conjoncture, tant de gens n'ont jamais eu tant d'occasion de réaliser tant d'ambitions. En vérité, vous avez en vous davantage de potentiel que vous n'en réaliseriez en 100 vies. Et plus vous utilisez votre potentiel, plus celui-ci croît et embellit. Plus on apprend, plus on devient capable d'apprendre. Il n'y a aucune raison pour que vous ne gagniez pas le double de votre salaire actuel et même 5 ou 10 fois plus. Vous avez autour de vous des gens qui ne sont ni plus malins, ni plus savants que vous et qui gagnent déjà ça. Ce que d'autres ont fait, vous pouvez vous aussi apprendre à le faire. La clarté, la focalisation et la concentration. Vous avez en vous la capacité de réaliser plus de choses qu'avant, à condition d'acquérir trois qualités mentales. La clarté, la focalisation et la concentration. Vous devez établir clairement qui vous êtes et ce que vous voulez. Vous devez vous focaliser sur vos buts et vos activités les plus importantes. Et enfin, vous devez vous concentrer intensément pour achever vos tâches et atteindre vos buts. Depuis l'aube de l'histoire, les gens qui ont obtenu des résultats extraordinaires et réalisé des exploits grandioses ont cultivé ces trois facultés. Par bonheur, elles peuvent se cultiver par la pratique et la répétition. De même que l'on développe ses muscles physiques grâce à un dur travail et à beaucoup de concentration, on peut aussi développer ses muscles mentaux par la répétition permanente. Votre but dans la vie doit être de réaliser toutes les merveilles qui sont possibles pour vous. Vous voulez décrocher le pompon, comme au manège, ou encore toucher le cœur de la cible, comme au jeu de fléchette. Après avoir écouté ce livre audio, vous apprendrez comment libérer vos capacités de réussite. Et vous en ferez davantage en quelques mois que beaucoup de gens leur vivent durant. Allons-y ! Accomplissez davantage dans les mois qui viennent que la plupart des gens leur vivent durant. Chapitre 1 La clarté Le 13 novembre 1899, naquit en Pennsylvanie un homme remarquable du nom de Howard Hill. Il aimait le sport et se distinguait surtout au baseball et au football. Il comprit très jeune qu'en dépit de ses talents dans ses deux sports, il n'avait pas la capacité d'y devenir un champion. Il se tourna alors vers le tir à l'arc, moins concurrentiel. Il s'avéra que ce sport convenait à merveille à Howard Hill. Au fil des ans, il remporta 196 victoires consécutives en compétition. D'autres se seraient contentés d'un ou deux titres. Mais lui, il devint le meilleur archer du monde. Il construisit son propre arc, plus long, qui lui permettait de tirer plus loin et avec plus de précision. Fort de cette capacité, il devint le plus grand chasseur à l'arc de l'histoire. Nemrod pouvait aller se rhabiller. Et en compétition, les autres concurrents ne visaient au mieux que la deuxième, la troisième ou la quatrième place. Vous pouvez battre le meilleur. Néanmoins, il en personne n'aurait eu aucune chance face à vous, quel que soit votre niveau, s'il eût été incapable de voir la cible. Imaginons une épreuve de tir à l'arc, mais avec un drap ou une couverture devant la cible. Avec tout le talent et l'expérience du monde, nul ne serait capable de toucher cette cible invisible. Comme disait Zig Ziglar, on ne peut atteindre une cible que l'on ne voit pas. Pour vous, c'est pareil. Tant que vous ne saurez pas parfaitement ce que vous voulez, votre but, au cœur de la zone ciblée, vous serez incapable de gagner un championnat dans ce sport suprême qu'est la vie. Quelle est votre cible ? D'après Lewis Carroll, si on ne sait pas où l'on va, n'importe quel chemin peut nous y conduire. Thomas Carlyle a écrit « Une personne qui a une intention claire progresse vers son but, quelles que soient les embûches en chemin. Une personne, en revanche, qui n'a aucune intention précise, n'accomplira aucun progrès, serait sur la route la plus lisse. Plus vous saurez clairement qui vous êtes, goût et dégoût, désir, but et objectif, plus vous ferez de progrès, même dans les circonstances les plus difficiles. Quel est le travail le plus précieux et le plus important que vous faites ? La première fois que l'on m'a posé cette question, je n'étais pas sûr de ma réponse. Puis, j'ai découvert ce que c'est. Réfléchir. Réfléchir est le travail qui vous rapporte le plus, car l'importance d'une tâche est proportionnelle à ses conséquences potentielles. Une chose sans importance n'a que des conséquences potentielles mineures. Déterminer les conséquences. En termes de gestion du temps, une des meilleures façons de fixer ses priorités est de réfléchir aux conséquences probables du fait que l'on exécute une tâche ou pas. Les gens qui réussissent consacrent le plus clair de leur temps à des tâches et activités qui ont des conséquences potentielles importantes. Elles ont en germe un impact notable sur l'avenir. En revanche, les ratés, ceux qui n'arriveront jamais à rien, passent leur temps à faire des bricoles sans conséquences. De toutes nos activités, la réflexion est celle qui a les conséquences les plus importantes. Sa qualité détermine celle de vos choix et de vos décisions. Et vos choix et vos décisions déterminent les actions que vous entreprenez. Au bout du compte, ce sont ces dernières qui fixent la qualité et la quantité des résultats que vous obtenez. Dans la vie et au travail, tout est affaire de résultats. Au bout du compte, on est jugé par les autres et par soi-même sur les résultats que l'on obtient. Et leur qualité dépend pour une large part de la qualité de la réflexion qui a précédé les actions entreprises. La loi de la probabilité Votre but est de réussir au mieux dans tous les domaines de la vie qui comptent pour vous. Heureusement, vous avez une maîtrise considérable de ce qui vous arrive et de ce que vous réalisez. En faisant certaines choses, d'une certaine façon, encore et encore, vous pouvez augmenter de façon spectaculaire vos chances de gagner davantage d'argent et de vivre une vie excitante. Cela vous offre des chances bien plus importantes de taper dans le mille de vos ambitions. Prenons un exemple. La loi de la probabilité enseigne qu'il existe une probabilité pour que n'importe quelle chose arrive et que cette probabilité peut être calculée avec une précision impressionnante. Une des grandes découvertes des sciences statistiques est que vous pouvez augmenter votre probabilité de succès dans n'importe quel domaine en faisant davantage de choses de la même façon que les gens qui y réussissent. Décrochez le pompon Imaginons un jeu de fléchettes et sa cible. Le cœur de la cible vaut 50 points. Chacun des cercles concentriques qui l'entourent vaut respectivement 40 points, 30, 20, 10 et 0. Imaginons un joueur de fléchettes amateur. Il est dans un bar, légèrement téméché, l'éclairage est faible. La cible est à 10 ou 12 mètres. Cela ne l'empêche pas de lancer une fléchette après l'autre. Selon la loi de la probabilité, du moment qu'il continue à lancer fléchette sur fléchette, même dans ses conditions peu favorables, il finira tôt ou tard par en planter une dans la cible. Espérez toujours. S'il continue à tirer pendant des heures, des jours, des semaines et des années, il est certain que tôt ou tard, il plantera sa fléchette dans le 50. Beaucoup de gens vivent de cette façon. Ils désirent et espèrent décrocher le pompon au manège forain de la vie. Ils en rêvent. Ils tentent des dizaines et des centaines d'approches. Ils continuent inlassablement à lancer flèche après flèche en direction de cette cible qu'est la vie. Et puis, de guerre lasse, ils abandonnent et se vautrent dans la médiocrité. Merci d'avoir écouté ce livre audio. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire pour participer au tirage au sort. J'aime » et laissez un commentaire pour participer au tirage au sort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'aime » et laissez un commentaire pour participer au tirage au sort.